Alors, comme l'a déjà dit Marie, le sujet de la conférence était vraiment à cœur, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un sujet complexe, des applications multiples, et qu'il est très important dans la fabrication de la vérité de laquelle il est responsable. Donc de Jacine et Aladin, en passant par les agences de tourisme, ou l'art, sous toutes ses formes, ou encore les médias, les incarnations dans l'artalisme sont diverses aujourd'hui. Et pour nous c'est quelque chose qui mérite un débat, mais on ne peut pas que ce soit un débat de Tintoniens, de clash des civilisations, ou quelque chose qui soit victimaire, où on parle de colonisation, où on donne les responsables, mais on veut vraiment aller dans l'historicité de ce concept, et dans ses incarnations. Et c'est pour cela qu'on a sollicité des intervenants d'exception, et qui ont, il faut dire, immédiatement accepté notre invitation, et ont même encouragé pour poursuivre ce cycle. Et ça nous a vraiment touchés. Alors je vais commencer par présenter Sonia Dallian-Fran, qui est à ma droite. Donc Sonia est philosophe et sociologue, professeure américaine à l'Université Paris-Hydro, et spécialiste de la théosophie orientale, orientaliste, pardon, qui a fondé le centre de sociologie et des pratiques et de l'orientation politique en 1991, puis en 1992, elle a créé l'arbre du tumulte, dont elle assure depuis la direction, et en 2016, elle a reçu le prix France-Famont. À ma gauche, il y a, vous savez, Karine-Hémin-Pittard, directeur de recherche à l'IRIS spécialiste du Grand-Orient et de la politique étrangère des États-Unis, professeur associé à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université Saint-Jôte-Hydro, donc on a aussi quelques étudiants ici, associé de phélo au Genema Center pour Security Policy, et chercheur associé à l'Institut Lidéal de l'Oxel, qui a lancé les relations internationales et l'histoire, les idées politiques dans plusieurs grandes écoles françaises. Et donc je vais céder la parole à Marie pour vous présenter notre dernier entretien, Henri Laurence. Et donc, enfin, Henri Laurence, historien français, professeur au collège de France depuis 2004, et titulaire de la chaise d'Histoire contemporaine du monde arabe, auteur de la vraie référence sur le monde arabe-musulman, agrégé d'histoire et de l'humain d'arabe littéraire à l'Adenalco, et aussi d'auteur d'État. Merci. On met tellement de choses sous ce vocable, qu'il faut faire des distinctions d'ordre chronologique. Le mot orientaliste s'apparaît dans le contexte des années 1820, et renvoie à un mouvement artistique et littéraire, qui cherche à renouveler la culture européenne, en utilisant des sources orientales. Donc ça donne Victor Hugo, les orientales, etc. Ça se trouve dans les arts avec la pâture orientaliste de la croix, et ainsi de suite. Et en même temps, on appelle orientalisme le savoir académique sur les sociétés orientales, qui existent depuis longtemps, puisque ce savoir académique, il a été créé dans la seconde moitié du XVIIe siècle, en France, dans des lieux aussi prestigieux que l'établissement auquel j'appartiens. Aujourd'hui, une première encyclopédie de l'islam est publiée par le professeur du Collège de France, Martin-Méli d'Armolo de Molinville, en 1698. Donc, vous voyez, il y a déjà une longue traînée historique. Alors, évidemment, le désorientalisme se décline au pluriel, en fonction, justement, des différentes contingences historiques. Ce qu'on peut dire de l'orientalisme du point de vue artistique, c'est que c'est un courant qu'on pourrait définir aujourd'hui comme un courant antimoderne, c'est-à-dire un refus de la modernité qui est en train d'être créé par la révolution industrielle, donc une recherche du flamboyant, de l'exotique, de la lumière, on voit très bien dans les peintures, dite orientaliste. Et c'est un orient qui est présenté comme un passé dans le présent, qui est la thématique de ce mouvement artistique qui s'est continué, qui a dégénéré. Il y a eu des grands peintres orientalistes en trop de dîners en Algérie à la fin du 19e siècle, qui a donné aussi, tout simplement, comme pour la peinture pompière, une des grandes sources du cinéma hollywoodien et des représentations de l'Orient, puisque vous savez, par exemple, que le Peplum est tiré pratiquement de la peinture pompière du 19e siècle. Donc ça, c'est pour le côté artistique. En ce qui concerne l'orientalisme en tant que savoir académique, il s'est décliné évidemment de différentes façons en fonction là aussi des contextes historiques. Les premiers orientalistes du 17e siècle ont clavé la volonté de créer une littérature universelle, c'est-à-dire de prolonger les humanités classiques réco-romaines par la connaissance de l'Orient. Et donc ces premiers orientalistes, avant que le terme soit utilisé, ont fait un rajout. c'est-à-dire que c'est la pensée européenne du 17e siècle qu'elle est construite sur une opposition des anciens et des modernes. On a des anciens, c'est les antiques et les modernes, tout ce qui est à partir du 5e siècle. Ce que font les orientalistes, on le voit très bien avec la bibliothèque orientale, c'est de remplacer la bipartition par une tripartition qui est les anciens, les orientaux et les modernes. Et puis le 18e siècle, elle vautera un quatrième qui sont les sauvages, ce qui fait que ça se déclinera en quatre termes. Au 18e siècle, les orientalistes du 18e siècle deviennent des historiens, ils sont suffisamment connus d'histoire de l'Orient, pour fournir une masse de documentation au mouvement des Lumières. Et donc l'orientalisme du 18e siècle est un orientalisme de la comparaison. Et c'est une comparaison qui, comme à la fin du 18e siècle, l'Europe se pose comme en avancée du monde, avec l'idée de progrès, l'Orient devient la marque du progrès dans la mesure où les Européens voient dans l'Orient à la fin du 18e siècle un passé dans le présent. Et donc très tôt, ils s'enfercent et ils disent que l'Europe est le futur de l'Orient. C'est à peu près le moment de l'expédition d'Égypte de Monaparte où il y a ce changement. Au 19e siècle, l'orientalisme savant continuait à fournir ces dimensions de comparaison, mais surtout, il invente cette notion qui vous paraît tellement évidente, il faut savoir qu'historiquement, elle est datée, qui est la notion de civilisation au pluriel. C'est une création de la pensée orientaliste entre 1830 et 1860, qui est la notion de civilisation avec ensuite civilisation arabe, chinoise, japonaise, etc. À côté de cet orientalisme-là, vous avez évidemment toujours eu un orientalisme pratique qui, au 17e et au 18e siècle, était ce dédrogement, c'est-à-dire le traducteur, qui était chargé de fournir à l'État de la documentation et du savoir sur les sociétés avec lesquelles le royaume de France traquait. Ces droits de mon traducteur ont continué d'exister, évidemment, dans le 19e et le 20e siècle, ce qu'on appelait ensuite le secrétaire d'Orient dans l'actuel Quai d'Orsay. Et à côté de cela, avec l'expansion coloniale pour la France à partir de 1830, c'est constitué un orientalisme de gestion administrative des sociétés musulmanes et autres. Et donc, ce qu'on peut appeler un orientalisme colonial qui impliquait à la fois la connaissance des sociétés qu'on administrait, donc une connaissance de nature anthropologique et juridique, et en même temps, l'utilisation des sciences sociales pour savoir avec qui on traitait. Donc, c'est la grande tradition de cet orientalisme colonial qui a donné de très grands noms jusqu'à une époque qui a été formé à cette école des affaires indigènes au Maroc dans l'entre-deux-guerres. Et donc, ces orientalistes, ils ont été pris au XXe siècle dont les tourmentes des deux guerres mondiales et puis ensuite de la décolonisation. Alors, à partir de l'entrée en scène de Dorseille, je pense que mes amis m'ont en parlé, l'orientalisme est devenu une injure et donc, quand vous voulez faire mal à un collègue, on le traitait d'orientaliste. Il était profondément vexé, etc. Alors, aujourd'hui, je pense que l'orientalisme n'existe plus en tant que tel, c'est-à-dire que la différence de société entre orient et occident est en train de se dissoudre, le monde a son iPad, son iPhone, etc. Et on vous parle de conflit de civilisation, mais c'est ce que Freud appelait le narcissisme de la petite différence, c'est-à-dire que plus on se rapproche, plus on se conne dessus, et ce n'est pas parce qu'on s'éloigne, mais qu'on se rapproche, on se conne dessus. Donc ça, c'est le narcissisme de la petite différence. Alors, simplement, ce qu'on appelle l'orientalisme aujourd'hui est encore une réalité, d'ordre administratif, c'est-à-dire que si vous formez des universitaires pour les études dites orientales, il faut doubler le temps de formation par rapport à ceux qui font de l'histoire de France, puisqu'il faut qu'ils aient à la fois un savoir en sciences sociales et humaines et un savoir linguistique. Et donc, si on met les orientalistes sur le même niveau que ceux qui font de l'histoire de France, ben, ils n'en arrivent pas, parce que les uns sont docteurs à 25 ans et les autres sont docteurs à 32 ans. Donc, on est toujours en train de supplier les autorités administratives de comprendre que les orientalistes, ils ont besoin de plus d'argent, de plus de postes, de plus de soucis et de plus de choses. Donc, l'orientalisme existe avant tout parce que c'est une réalité administrative d'une filière universitaire spécifique et qu'on ne peut pas mettre sur le même plan que les autres filières administratives. On va passer maintenant à Sonia. Ok, on va passer à Karine, pardon. Qu'est-ce que vous avez répondu à Jetta et qu'est-ce que vous en pensez ? juste pour les micros de vous pour dire qu'il y a un hashtag orientalisme si vous voulez quitter et aussi pour dire qu'à la fin, il y a un buffet donc il y a très bien jusqu'à la fin. Avec des arguments aussi de celui d'un petit peu de la fin. Il n'y a pas plus de ce petit que c'est Sonia qui a le dernier mot. Je voudrais vraiment féliciter et remercier les trois organisations qui ont eu cette excellente idée d'organiser ce site de conférence. Alors, Githa, de l'Orient, nous a demandé de réfléchir à quelques images, quelques caricatures qui pourraient refléter ce qu'est l'orientalisme. Et là, j'ai eu un peu de mal, je me suis posé la question parce que l'orientalisme, moi, mon intervention sera un peu complémentaire avec celle d'Henri Laurence parce que j'ai parlé essentiellement de l'orientalisme au sens où vous l'entendez justement Édouard Saïd. Vous voyez ici Tintin qui découvre Édouard Saïd et qui a la mine quelque peu renfroniée. Tintin dont l'oeuvre est très riche en référence à cet Orient et énergé à des pins d'Orient avec beaucoup de finesse même si bien évidemment les clichés pouvaient y être présents. Donc si on pense à l'orientalisme au sens précisément où l'entendez Édouard Saïd on pourrait commencer très très loin on pourrait commencer avec les tragédies des Chilles la façon dont la Perse était épeinte de façon les représentations biaisées de la Perse était déjà un premier exemple d'orientalisme de distinction entre eux et nous entre les civilisés et les barbares on peut aussi prendre l'actualité immédiate d'hier soir la défaite d'Alain Juppé je ne pense pas que ce soit exagéré de penser que Alain Juppé a dévissé dans les sondages de 65% à 33% à partir du moment où un stratège probablement issu des réseaux sarkozistes ou des réseaux plus à droite que les sarkozistes a eu cette idée géniale d'orientaliser Alain Juppé c'est ainsi que le maire de Bordeaux papricien de la province catholique française devient soudainement Ali Juppé et vous avez toutes sortes de caricatures de dessins qui apparaissent en boule de neige sur tous les réseaux qu'on appelle la phachosphère la ville de Bordeaux le vin de Bordeaux sans alcool le maire Ali Juppé Ali Juppé des 40 mosquées des maquettes de mosquées d'imaginaire rebaptisées le grand musky de Bordeaux toutes sortes de procès en raison des dialogues qu'il a pu avoir avec le musky de l'imam Tarekogou qui dans sa jeunesse aurait été proche de l'affaire musulman donc je crois que ces compagnies-là il ne faut pas sous-estimer leur importance dès lors que Alain Juppé a été perçu par une partie de l'électorat de droite comme étant trop conciliant envers l'islam envers les orientaux il a commencé à dévisser dans les sondages et d'autant plus que son adversaire sans qu'un million avait écrit un livre contre le totalitarisme islamique même pas islamiste c'était le totalitarisme islamique donc déci jusqu'à Ali Juppé qui a eu tout un courant artistique et littéraire orientaliste dont Henri Laurence a parlé donc si on devait choisir une image un peu symbolique j'ai pensé à la mort de Sordana Pâle de jeune de la Croix le jeune de la Croix donc représente cet épisode dramatique de la mort du souverain sa capitale est assiédée il n'y a plus aucun histoire de délivrance et il décide de se suicider en compagnie de ses esclaves en compagnie de ses favoris après avoir brûlé toute la ville pour empêcher l'ennui de profiter de ses richesses donc il y a déjà plusieurs thématiques qui vont être permanentes dans l'orientalisme le despote oriental les femmes la juive les esclaves les eunuques et de la Croix nous explique les révoltés l'assiégère dans son palais couchés sur un lit superbe au sommet d'un immense luché Sardana Pâle donne l'or à ses esclaves et aux officiers du palais dégorger ses femmes ses pages jusqu'à ses chevaux et ses chiens favoris aucun des objets qui avait servi à ses plaisirs ne devait lui survivre donc c'est toujours cette idée que l'orient c'est à la fois la luxure la débrouche une sexualité un peu débridée on retrouvera quelques pages intéressantes également sur ces sujets-là chez Slover bien évidemment donc de la Croix il s'était inspiré du drame de Balron Sardana Pâleus et son voyage en Maroc a été l'un des pointeurs de l'orientalisme artistique donc on peut également mentionner très rapidement l'orientalisme constant dans les médias ce sont quelques unes de la presse française on pourrait les multiplier à l'infini donc à partir de cela je voudrais revenir un peu sur ce livre l'orientalisme donc paru en 1978 qui est à mes yeux un livre absolument fondamental très controversé bien évidemment mais qui est un livre qui aujourd'hui est plus utile qu'à toute autre époque parce que nous vivons dans une époque marquée par l'essentialisme Donald Trump s'est fait élire président des Etats-Unis en essentialisant tous les autres les Mexicains étaient des violeurs les musulmans étaient tous des terroristes potentiels et on pourrait décliner cet essentialisme à la fin l'orientalisme tel que l'entendait Edouard Saïd c'était d'abord un anti-essentialisme un refus de ces distinctions entre eux et nous un refus d'assigner à résidence les identités donc comment est-ce qu'est né cet ouvrage il est né pendant une année où Edouard Saïd était en séjour à l'université de Stamford donc lui-même était depuis 1963 professeur de littérature comparée à Columbia en 75-76 il est en détachement à Stamford et pendant cette période il va dévorer tous les écrits concernant cet objet appelé l'Orient comme il le décrira donc il va lire les écrits anthropologiques philologiques politiques littéraires qui avaient constitué une véritable discipline qui avait produit aux puissances européennes de produire cet Orient et de le gérer donc le sous-titre de l'édition française de l'Orientnalisme c'était l'Orient créé par l'Occident donc il va passer en vue des auteurs aussi différents que Lerval Le Verbe Martin Chateaubriand Sylvester de Sassi Ernest Renan mais aussi car Marx et Thierry Lawrence et beaucoup de marxistes ne lui pardonnent toujours pas d'avoir un peu les fatinés car Marx en Inde les critiques les plus virulentes contre Édouard Saïd viennent de certains intellectuels marxistes orthodoxes donc comme Michel Foucault qui l'avait influencé Édouard Saïd remettait en question ce présupposé selon lequel le savoir était neutre selon lequel le savoir était apolitique l'objectif de cet ouvrage c'était d'inciter les intellectuels à sortir des sentiers battus à se libérer de leur chaîne de ce que William Blake appelait les menottes forgées par l'esprit c'est une citation que Sari d'aimer beaucoup donc de déconstruire un peu toutes les mythologies toutes les visions erronées que nous avons de nous-mêmes et des autres donc ce livre est aujourd'hui traduit en 39 langues la France est l'un des pays où il a été traduit en célic dès 1980 mais c'est aussi la France un des pays où ce livre a été le plus difficilement accepté beaucoup de gens ont pensé dans un premier temps qu'Édouard Sari cherchait à discréditer les études orientalistes dans leur ensemble ce qui était je pense un mauvais procès qui lui était fait car il a souvent rendu hommage à des grands orientalistes français qu'il s'agisse de Louis Massignon de Maxime Rodinçon de Jacques Bert qui faisaient très clairement une distinction entre cet orientalisme-là et l'orientalisme qui a servi de support aux expéditions coloniales d'autrefois et aux expéditions guerrières récentes comme la guerre d'Irak Bernard Lewis le plus rival d'Edouard Sari était l'un des inspirateurs de l'invasion américaine de l'Irak en 2003 et avait été reçu plusieurs fois par Dick Cheney à la maison de Nantes et la violence était même revendiquée donc comme l'écrit Valéry Kennedy il n'est pas possible de surestimer ce que signifie ce livre aujourd'hui pour l'étude de la littérature anglaise dans un contexte universitaire anglo-américain le magazine Salon écrit aucun autre livre n'a autant bouleversé notre compréhension du monde donc qu'est-ce que c'est que l'orientalisme au sens où l'entendait Édouard Saïd c'est d'abord un discours un discours au sens foucalien de l'expression comme le décrivait Michel Foucault dans l'archéologie du savoir ou dans Surveiller les punir qu'est-ce que c'est qu'un discours au sens foucalien ça veut dire un faisceau de mécanismes un faisceau de présomption de perception un système à la fois politique, culturel et intellectuel à travers lequel le monde occidental depuis des siècles a appréhendé l'orient a appréhendé l'autre l'altérité et plus exactement l'oriental donc comment expliquer que ces discours orientalistes soient toujours présents à notre époque comme en témoignent toutes ces couvertures de presse ou ces ouvrages voilà quelques ouvrages parus dans les librairies américaines ces dernières années et là pour comprendre cela il faut se référer au concept non plus à Michel Foucault mais à Antonio Gramsci à son concept d'hégémonie c'est à dire que ces discours là deviennent par la force des choses intériorisés et obtiennent souvent un accord des orientaux des objets du discours c'est à dire ce n'est pas forcément imposé par la force mais c'est parfois les orientaux n'ont pas réussi à offrir ce qu'Edward Saïd souhaitait une lecture contrapointique il utilisait cette expression de contrepoint il était musicologue et c'était pour lui très important que les récits les narratifs se répondent les uns aux autres pour parvenir à une sorte de mélodie harmonieuse donc l'orientalisme selon Saïd recoupait plusieurs champs qui étaient tous interdépendants donc le premier sens du mot orientalisme c'est celui dont a parlé Henri Laurence l'acception académique et universitaire c'est à dire ceux qui enseignent l'orient qui écrivent sur l'orient ils peuvent être anthropologues sociologues historiens donc l'orientaliste est celui qui détient le savoir sur un domaine qui détient les clés et qui tient à détenir les clés donc en épigraphe de l'orientalisme Saïd a mis la page de Benjamin d'Israélie l'orient est une carrière the east is a career donc en quelque sorte c'est l'étude académique de tout ce que l'Israélie avait appelé grand mystère asiatique qui incluait les civilisations arabes mais aussi les civilisations indiennes chinoises et japonaises et aujourd'hui c'est très souvent dans cette partie du monde que l'on continue de débattre du livre de Saïd et de l'orientalisme donc à côté de ce premier sens l'orientalisme est aussi et c'est ça qui est plus grave c'est pour ça que c'est devenu une appellation séjourative ce qu'Edouard Saïd ne le souhaitait pas forcément c'est aussi un système de pensée qui établit des distinctions entre l'orient et l'occident des distinctions ontologiques des distinctions épistémologiques donc c'est une construction mentale qui est symbolisée par le fameux poème de Kipling qui disait east is east and west is west and never the queen shall meet donc on n'est plus uniquement dans un système de pensée qui est celui des universitaires ça affecte aussi les philosophes les artistes les écrivains les administrateurs coloniaux tous ceux qui acceptent comme point de départ cette distinction fondamentale entre l'est et l'ouest et qui essaient ensuite d'élaborer des distinctions douteuses sur la base de cette base très incertaine pourquoi très incertaine ? parce que personne n'a jamais réussi à définir précisément ce qu'était l'orient on disait les hélénistes ensuite les orientalistes on est toujours l'oriental de quelqu'un donc cela ne manque pas de poser des problèmes méthodologiques compte tenu de la largeur du champ pris en point de départ donc ces deux premiers sens de l'orientalisme l'orientalisme universitaire ou l'orientalisme créatif ou littéraire se sont influencés ont consolidé considérablement l'un l'autre affecté le champ du second pour Ébouard Saïd il était clair que cette opposition entre l'orient et l'occident et les déronnés était hautement indésirable c'est à dire que moins on fait confiance à cette opposition binaire pour décrire une histoire qui est en fait faite d'interpénétrations c'est ça qui est fascinant dans l'histoire humaine ce sont les interpénétrations les intérêts contradictoires donc moins on a recours à ces catégories englobantes génériques islam occident oriente le mieux on se porte et pourtant on ne trouve plus le nombre de textes littéraires poétiques politiques qui nous parlent de la supposée mentalité orientale The Arab Mind c'est le titre de l'ouvrage ouvertement raciste qui était paru aux Etats-Unis et qui avait influencé certains décideurs selon lesquels il y avait une certaine psyché arabe qu'il fallait apprendre à décoder pour savoir comment mettre au parc cette partie du monde donc ces termes englobants génériques ne sont pas pertinents ils ne rendent pas compte de l'extraordinaire hétérogénéité entre les cultures et les civilisations ce recours à des généralisations à des abstractions en permanence par les médias par de très nombreux experts ça témoigne d'une véritable faillite intellectuelle le grand historien Marc Bloch il disait l'ABC de notre profession c'est d'éviter les larges concepts abstraits afin d'essayer de découvrir derrière eux les réalités concrètes c'est-à-dire les êtres humains le grand problème de l'orientalisme c'est qu'on passe par perte des profits les êtres humains de chair et de sang qui vivent dans le monde arabe ils se sont rappelés à nous ces êtres humains avec les révolutions arabes de 2011 c'est là que les occidentaux ont enfin découvert sur leur écran télévision qu'il y avait des arabes comme eux des femmes qui n'étaient ni des femmes grillagées ni des femmes qui étaient forcément des enfants qui avaient des gens qui pouvaient leur ressembler qui avaient des aspirations à la dignité à la démocratie qui avaient une universalité de l'aspiration à la démocratie et là c'est important de dire qu'Edouard Saïd croyait en l'universalité de l'espèce humaine en l'universalité des droits de l'homme et c'est quelque chose malheureusement qu'on ne trouve pas chez certains de ses disciples il y a certains Saïdiens notamment ceux qui sont plutôt influencés par Gaïa Kispivak intellectuaire indienne qui avait été très proche de Jacques Derrida qui considère qu'il faut reposer à l'essentialisme occidental un autre essentialisme que Gaïa Kispivak a appelé l'essentialisme stratégique donc nous sommes quelque peu stigmatisés nous allons nous revendiquer nous-mêmes de notre indigénisme ou de nos identités donc Saïd recusait tout cela il recusait ces concepts de négritude d'indigène qui s'opposent aux colons etc. il cherchait à parvenir à une véritable compréhension entre l'époque et les cultures sur la base de valeurs communes de valeurs humanistes et de valeurs aussi laïques parce qu'Edouard Saïd était un intellectuel assez attaché à cette idée de laïcité ce n'est bien évidemment pas la laïcité telle que l'entend Manuel Valls mais c'est une laïcité qui est le dernier rempart pour protéger l'humanisme aujourd'hui Edouard Saïd avait eu des discussions intenses avec certains grands intellectuels français avec Bourdieu avec Vérida et sa position sur la laïcité lui a fallu certaines critiques notamment de notre ami François Bianca qui trouvait que Edouard Saïd n'était pas assez indulgent envers certaines mouvances islamistes il disait pourquoi est-ce qu'il insiste tant pour cette laïcité là est-ce qu'il y aurait chez lui un certain laïcisme je ne pense pas qu'il y avait un laïcisme chez Saïd mais il y avait une véritable obsession de maintenir une lecture profane des conflits de ne pas tomber dans un emportement de nature quasi religieuse et il disait le problème des intellectuels français c'est un fort besoin de croire de croire en quelque chose il parlait de laïcité mais il y avait chez eux un imaginaire qui n'était pas un imaginaire laïque ils étaient souvent emportés par un élan quasiment religieux et on trouve toujours cela aujourd'hui chez certains qui se réclament de la laïcité mais on trouve chez eux vous savez Marcel Pagnol il parlait des instituteurs de la 3ème république il disait le plus étonnant c'est que ces anticléricaux avaient des armes de missionnaires aujourd'hui on voit dans le paysage intellectuel français des gens prétendent défendre la laïcité ils le font avec un zèle quasiment religieux ce qui vient à dénaturer la laïcité de la loi de 1905 et à empêcher précisément une compréhension mutuelle donc ça il n'était pas un laïciste mais il était définitivement attaché à un humanisme laïc donc il désire qu'il était le dernier rempart aujourd'hui contre la barbarie un humanisme laïc et il est arrivé à cela grâce à son extraterritorialité l'un des procès les plus virulents qui ont été intentés à Saïd c'est précisément le procès d'extraterritorialité Bernard Louis dès que l'orientalisme est sorti il nous dit pourquoi est-ce que ce professeur de littérature anglaise est comparé et bien s'immiscer sur le champ des études moyennes orientales donc ce procès était bien évidemment injustifié car c'est précisément le même procès qu'ont subi tous les grands intellectuels et universalistes Théodore Adorno Georges Steiner Michel Foucault aussi et c'est précisément l'extraterritorialité et la pluridisciplinarité qui a fait la force de ces intellectuels-là donc lorsque Arafat avait privé Édouard Saïd de son passeport au groupe plutôt avait interdit la vente de certains livres d'Édouard Saïd en Palestine lorsque Saïd avait critiqué l'autoritarisme et la corruption un certain nombre d'intellectuels se sont mobilisés et Georges Steiner autre intellectuel universaliste avait répondu le véritable domicile d'Édouard Saïd c'est le texte c'est là qu'était le passeport de Théodore Adorno c'est là qu'est mon passeport et c'est là qu'est aussi le passeport d'Édouard Saïd donc c'est quelqu'un qui a réussi à dialoguer avec des intellectuels pas que Saïd aurait été à l'aise avec l'évolution ultérieure de Salman Rushdie mais dans les années 70-80 ils ont eu beaucoup de dialogues assez féconds Saïd a également porté sur la France un regard assez intéressant il nous disait qu'il ne fallait pas justement renoncer à l'idéal universaliste il disait chez quelqu'un comme Toussaint l'ouverture ce qui était fascinant c'est que c'était un magnifique produit de la culture française celui qui était au départ un esclave a lu la déclaration des droits de l'homme et des citoyens il a lu les oeuvres de Mirabeau il a été influencé par toutes les belles idées des Lumières c'est alors qu'il s'est soulevé qu'il a soutenu qu'il a combattu l'esclavage il l'a fait en tant qu'être humain et non pas en tant que noir il n'a pas dit je suis un noir de lutte contre le blanc il l'a fait au nom des valeurs des Lumières au nom des valeurs humanistes et ça a été la première révolte d'esclaves qui a réussi dans les temps modernes donc ce discours là ce combat pour l'universalisme cet attachement à une certaine France qui malheureusement aujourd'hui est en train de disparaître c'était quelque chose auquel Édouard Saïd était très attaché donc il ne faut pas prendre les saïdiens d'aujourd'hui qu'on retrouve dans certains départements d'études subalternes ou dans certaines dans certaines mouvements radicales d'aujourd'hui c'est que d'autant toutes les interprètes de sa pensée qui étaient beaucoup plus nuancées qu'on ne le présentait et beaucoup plus beaucoup moins binaire on lui a fait un procès également disant qu'il répondait par l'orientalisme par un occidentalisme je ne pense pas non plus que ce procès n'était pas à sa place car pour lui c'était précisément la même chose il refusait aussi bien l'orientalisme que l'occidentalisme précisément car il croyait en l'universalité de l'espèce humaine il a eu des dialogues intéressants avec Bourdieu avec Sartre sur la fin de sa vie et ce qui fait la force de sa critique comme disait Juan Gautisolo le grand écrivain espagnol c'est que cette critique lucide était dirigée à la fois contre les mécanismes de domination de l'occident et contre les racines du sous-développement culturel, démocratique et social des pays arabes et cette double critique est aujourd'hui plus nécessaire que jamais donc Juan Gautisolo fait partie de ceux qu'on peut appeler les membres d'une diaspora saïdienne vous avez beaucoup d'écrivains de parlement qui ont été influencés par saïdien le prix Nobel japonais Kenza Burro-Ohe il dit il y a eu trois influences décisives dans ma vie Spinoza Jean-Paul Sartre et Édouard Saïd c'est pourtant quelqu'un qui vient d'un univers radicalement différent de celui de Saïd donc il y a une universalité de ce livre qui continue aujourd'hui longtemps après sa parution à parler à des gens à des publics extrêmement divers dans une grande partie du monde ça n'empêche pas que ce livre ait des faiblesses qu'il y ait certaines lacunes on lui a souvent reproché de ne pas avoir parlé de l'orientalisme allemand il s'était focalisé sur la France et la Grande-Bretagne précisément pour montrer l'implication entre le processus colonial débuté avec l'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798 et les événements de ces dix dernières années plus particulièrement la guerre d'Irak sont venus montrer la pertinence de sa vision du monde et sont venus un peu légitimer quelques mois il est décédé quelques mois après l'invasion américaine de l'Irak qui était une invasion menée au nom de certains pays au nom de cette idée que les Arabes ne comprendraient que la force qu'il fallait faire un coup après le 11 septembre qu'il fallait trapper fort créer un électrochoc qui pourrait démocratiser le monde arabe on a vu les conséquences assez désastreuses et je crois que je me suis trop étendu et que je vous ai laissé sommaire de l'opération elle qui a très bien connu Édouard Saïd et à qui on doit d'avoir fait décerner à Saïd un doctorat on en esposa peu avant sa mort en France ce qui ne disait pas chose facile beaucoup de choses ont été dites et nous aussi bien sûr dans la perspective et dans la continuité de l'analysation qu'on entend de Jean Saïd mais je vais peut-être aller davantage vers l'actuel alors je ne suis pas du spécialiste de philosophie orientale si je devais me définir moi je me situe dans le courant de la théorie critique et aux Etats-Unis je passe pour une des représentants de la théorie critique en France la théorie critique telle qu'elle a été bien sûr fondée par Adorno-Kalmer et était reprise et reprise aujourd'hui dans la théorie post-coloniale et ce qu'on appelle maintenant la pensée des colonels sur laquelle je travaille donc alors bien entendu comme vient de dire très très bien Karine moi je me situe effectivement par rapport dans le premier temps de la réflexion et de l'analyse de Saïd il a s'est fallé plus loin l'orientalisme c'est une première hectare c'était aussi une réflexion qui a été menée au moment tout de suite après la guerre de 1967 finalement que se passait-il dans la tête des gens pour que cette guerre ait été possible et comment s'est passée l'immigration socialiste en Palestine qu'est-ce qui l'a rendu possible donc c'est ça le point de départ le point de départ de cette réflexion alors l'orientalisme est effectivement une formation discursive qui est un coup comme on l'a très bien dit précédemment un champ disciplinaire mais ce champ disciplinaire du coup n'est pas seulement un champ de connaissance c'est un champ d'autorité c'est-à-dire tout ce qui parle au monde le champ disciplinaire ont d'autorité se posent comme experts quels que soient les sottises qu'ils peuvent dire qu'ils peuvent dire des choses extrêmement pertinentes extrêmement intéressantes mais ils peuvent dire aussi des choses tout à fait scandaleuses le courant esthétique bien sûr il se poursuit moi je suis musicienne je suis très sensible elle est très belle la musique quand on entend l'enlèvement au serail ou les razins c'est très beau mais en même temps c'est vrai qu'il y a quelque chose d'entretien imaginaire mais cet imaginaire il serait simplement agréable et s'il ne faisait pas partie aussi du parti intégrant d'un processus de domination coloniale et pourquoi l'orientalisme sous des formes nouvelles à ce poursuit c'est parce que nous sommes encore dans un rapport de colonisation il n'y a pas je tiens qu'il n'y a pas eu de décolonisation il y a eu une transformation des structures mais il y a le passage d'un certain visage de la colonie à un autre visage de la colonie et en outre ce qu'a montré la théorie postcoloniale non pas qui a été développée par Saint-Étel mais par d'autres auteurs finalement la colonie a formé une colonialité du pouvoir aussi dans les pays colonisateurs dans quoi nous sommes toujours de l'orientalisme Saïd écrivait que c'est un style occidental de domination de restructuration de l'autorité sur l'orient l'orientalisme forme une épistémée coloniale sauf que dans un stéphile de l'échelle Foucault il s'inscrivait à l'époque Saïd il a critiqué pourquoi il a raison parce que Foucault n'avait pas c'était pas vraiment attaqué à la colonialité cette épistémée qui permet à la colonisation à la fois de se penser de se représenter et de se justifier et en même temps l'orient permet aussi et cette invention d'orient permet aussi à l'occident de se poser comme occident c'est à dire à introduire une nouvelle binarité dans la vision du monde avant c'était le monde chrétien contre les mondes chrétiens par exemple et là il y a quelque chose d'autre qui effectivement à la suite des lumières apparaît alors je vais juste dégager quelques traits qui sont toujours qui continuent à persister de cet orientalisme le premier trait qui avait bien bien mis en évidence Saïd c'est la visibilité c'est à dire que les gens qui vivent dans ces régions dites d'Orient sont comme invisibles ça je vois on a parlé de la croix il y a des peintures orientales c'est magnifique moi je suis une admiratrice inconditionnelle et fanatique de Paul Klee mais si on voit les tableaux que Paul Klee a peint en faisant de la Tunisie ce sont des maisons alors qu'on voit qu'il ne peut pas une silhouette mais ce sont des lieux inhabités et cette peinture orientale il y a celle qui est complètement pleine comme celle de la croix mais il y a celle aussi où il n'y a pas d'humanité il y a des silhouettes il y a des silhouettes et il y a de l'architecture où il y a du désert donc ça c'est quelque chose de très important parce qu'on sait tous que l'idéologie chémiste s'est construite sur cette sur ce fameux adage une terre sans peuple pour un peuple sans terre donc c'est ce vide ce vide qui caractérise la vision les gens qui habitent ne sont pas visibles alors c'est des indigènes ou alors c'est des sauvages mais ils n'existent pas dans leur complexité dans leur histoire et justement le grand mérite d'historiens comme Henri Laurence d'autres c'est d'avoir fait connaître cette histoire donc on ne peut pas justement jeter par le subord tout du travail historique alors il y a le travail de grands historiens comme Henri Laurence il y a des travaux des tâches plus modestes mais ô combien importants comme par exemple celle que mène le mouvement Zahrot en Israël qui est un mouvement qui est une association qui reconstitue qui est parti à la recherche des anciens des villages qui ont tous été détruits au moment de la Malta en 1848 qui ont continué à être détruits ils ont montré une véritable cartographie et il faut émerger une autre Palestine dans une Palestine où il y avait des villages qui pourraient exister par exemple du pays musulman en toute amitié donc c'est une autre histoire donc il y a cette histoire peut-être par des militants qui est aussi très très importante alors ce livre par exemple pour venir à des choses l'association des enfants elle travaille en ce moment c'est quelque chose que les gens sont militants aujourd'hui militants et aussi spécialistes de sciences sociales un n'empêche qu'un autre bon on a ce livre de cette absence de vie humaine elle est apparue dans les discours et continue qui ont entouré la prise de palmires par d'âge dans un certain moment on a parlé des monuments détruits c'était épouvantable etc de la prison de palmires où se passaient des choses atroces on n'a jamais parlé on ne parle pas de ce que disent les gens et comme si les gens n'existaient pas parce qu'en fait ça c'est aussi quelque chose que ça veut montrer et voir ça magnifiquement en allant vers ces régions que l'on contient l'Occident par la région de lui-même mais pas du tout il ne va pas rencontrer d'autres êtres humains avec qui on peut lier des rapports d'amitié des échanges des dialogues et il y a des choses ensemble comme on ne les rencontre pas ce sont des silhouettes ce sont les discours qu'on tient sur eux sont réduits bien sûr comme l'a dit très très bien Karine à des stéréotypes que nous avons avec notre charbon de la pointe de l'essentialisation de l'essentialisation et on devrait continuer avec un déplacement j'avais justement j'avais apporté enfin j'avais envoyé un texte d'un sociologue quelqu'un qui se dit sociologue qui est Philippe D. Rivard qui a écrit un livre et puis il s'est répandu dans la presse et continue l'été dernier il s'est prononcé sur l'affaire du Burkini et sa grande cesse c'est que c'est bien bien connu c'est que l'islam est incompatible avec la démocratie et là j'ai retrouvé presque mon tournoi dans un discours de Balfour tout le monde connaît Balfour la déclaration Balfour tenue en 1910 je vous le dis parce que c'est extraordinaire pratiquement les mêmes les choses tout à fait semblables les nations occidentales lesquelles émergent dans l'histoire comprennent des débuts de ces capacités de ce gouvernement parce qu'elles ont des mérites pour ce gouvernement c'est le gouvernement pour ce choix c'est la démocratie vous pouvez parcourir toute l'histoire des orientaux et vous ne trouverez pas de traces de cette gouvernement donc alors je continue tous leurs grands sièges se sont produits sous le despotisme alors moi qui ai fait du terrain en Algérie en Cabillet en particulier je peux vous dire que les villages cabillet se gèrent comme se gèrent Athènes c'est à dire il y a des assemblées de villages avec le même type de gestion c'est alors bien sûr à Athènes il y avait l'écriture la philosophie on a pu théoriser et ça c'est le propre qui est le propre de la Grèce mais ce type de gestion collective elle a existé dans elle a existé et continue d'ailleurs dans ces régions qui sont en principe considérés comme un Orient un Orient incapable de penser le gouvernement la démocratie ou le gouvernement par le peuple il y a un livre magnifique qui a été publié il y a quelques mois qui a traduit il y a quelques mois qui a fait su qui est de despotisme du penseur du grand penseur syrien mais de la fin du 19ème siècle Abdel Rahman à Kawakibi qui est un véritable moi on peut le comparer à Étienne de la Boétie c'est une révélation absolument magnifique c'est comme si ça n'avait pas existé alors c'est vrai que les conditions toutes sortes de conditions ont fait que là c'est une autre discussion politique on a toujours tout fait pour empêcher que la démocratie on l'a vu avec la révolution de 2011 de 2011 s'installe dans le monde arabe alors il y a eu des modifications il y a eu des glissements sur ces glissements je voudrais finir c'est à dire quand on écrivait au 19ème siècle au début du 20ème siècle on parlait d'Oriental d'Orient Édouard Saïd a encore travaillé bien sûr là-dessus d'Oriental d'Orient mais dans ses textes intérieures il a pris une note du fait que à l'Oriental et à l'Orient ce sont progressivement substitués l'Islam et le musulman pourquoi pas parce qu'il y a eu d'abord un processus je dirais de désorientalisation déjà des chrétiens d'Orient qui sont venus des alliés en tout cas que la colonisation a essayé de se transformer en alliés et ça ça continue il y a quelques chrétiens d'Orient qui seraient victimes des guerres et les autres veulent crever de l'exil et c'est à peu près ça il y a eu ensuite une désorientalisation des juifs aussi il y a un très bel article de Joseph Massin pour expliquer ce moment de la désorientalisation des juifs surtout d'après on a inventé ce concept d'indexil je m'excuse de judéo-chrétiens alors que les chrétiens ont passé des siècles à nous massacrer de toutes les façons alors que les musulmans c'est les musulmans vivait en paix donc je veux dire on a créé je dis oh parce que moi je suis juite et j'ai dulandique donc il y a il y a eu cette désorientalisation pour des raisons politiques pour des raisons d'alliance bien sûr avec un ex-israël qui a appuyé les entreprises et les visatrices de la France au moment d'ailleurs d'Algérie etc. donc il y a un nouveau glissement maintenant parce qu'on sait bien qu'on parle maintenant on parle de sud global et nord global on pourrait parler aussi d'ouest global et d'est global c'est à dire les orientaux ils sont venus dans les grandes métropoles de l'Occident et en particulier en France ils sont dans les banlieues donc c'est à dire que ces jeunes ces jeunes qu'on va tout plus éradicaliser ils sont ils sont orientalisés l'orientalisme c'est un nouveau visage de l'orientalisme qui s'applique maintenant pas à ceux qui sont d'octoblés des maires ou de l'autre côté des frontières mais ceux qui sont juste de l'autre côté du périphérique alors les donc ces orientalisées ne sont jamais considérées comme des sujets de leur histoire et alors quand il s'agit des femmes elles sont doublement dépourvues de leur capacité d'agir qui leur est déniée à tous les discours sur les femmes musulmans on les connaît on n'en peut plus et quand on essaie d'avancer autre chose je me cesse de le faire dans mes travaux on a du mal à faire publier vers une origine de la religion française donc ils ne sont pas ils ne sont pas sujets de leur histoire mais ils sont les orientaux sont au contraire des objets de l'histoire c'est toujours sur eux qu'on parle de qu'on s'occupe ce sont des objets des objets à la ligne déshumanisés et ce que ils ou elles disent deux ont à dire deux d'elles-mêmes mais est très rarement écouté est très rarement entendu on dit par exemple il y a des choses qu'on dit sur la langue arabe je sais qu'il n'y a pas de grand défi en langue arabe on publie une littérature magnifique en ce moment je veux dire qu'on a d'une part heureusement qu'elle est traduite mais c'est comme si ça n'existait pas on ne l'y a pas écouté il y a de son n'écouté n'y a entendu sans si ces représentations reproduisent les stéréotypes orientalissants alors il y a bien sûr il y a ce processus que moi j'appelle d'auto-orientalisation c'est à dire d'auteurs de politiques de partis politiques dans les pays orientaux arabes en Iran et en France ils sont partis ils sont partis en Russie mais qui reproduisent donc qui reproduisent les stéréotypes orientalisants parce que parce qu'ils sont sûrs d'être entendus parce que ça fait vendre ça fait vendre des films ça permet même d'avoir des producteurs ça fait vendre des articles de l'eau mais cette auto-orientalisation elle est très largement répandue dans une toute petite france qu'on appelle une élite mais qui ne dit rien sur le vécu réel des gens et s'agissant donc s'agissant des femmes il y a aussi des femmes comme ça qui s'auto-orientalisent qui s'identifient aux stéréotypes et là elles évidemment elles vont dans la direction de cette vision que j'appelle paternaliste pseudo-féministe qui est aussi un des visages qu'a pris l'orientalisme aujourd'hui cette façon de protéger les femmes alors Karine tu as dit plein de mal il y a 10 et puis ce qui va je ne le pensais vraiment dans mon cœur parce que moi je la trouve trop pas assez enfin un peu trop influencée si t'en veux trop les grands auteurs français donc mais quand elle m'a très bien un avis c'est un phénomène donc pour moi l'orientalisme c'est d'abord un phénomène de méconnaissance de non-connaissance de refus de connaissance de refus d'entendre et de refus de parler à des gens enfin voilà et ça bien sûr à partir de là il y a toute la construction bien connue en politique de l'ennemi et d'un ennemi qui est déshumanisé qui n'est même plus à de l'être humain ce qui fait qu'on peut on peut déverser des bombes des barils de TNT ou des bombes ou bombarder les gens avec du phosphore qui brûle absolument enfin qui brûle la peau les yeux c'est atroce sans que personne s'en me meure c'est pas grave c'est pas grave c'est effectivement détruire une pierre c'est très triste moi je pense que c'est un endroit mirage dans des déchets je veux dire quand même les humains c'est les humains c'est et or on s'aime bien davantage de l'instruction de quelques pierres et on pourra reconstituer on a filmé tout ça que de la que de la que des tortures et des souffrances atroces infligées à des humains voilà je suis un peu un peu passionnée mais ce sont des choses qui me bouleversent je voudrais vous remercier tous les fois de vos interventions riches en référence et en idée et vous voudrez revenir à la question de l'orientalisme aujourd'hui donc comme on a commencé par le définir comme inexistent en tout cas en se résoudant à une narcissisme de la plus de différence je voudrais demander à vous vraiment ce que vous pensez des exemples utilisés par M. Vitale et Mme Dallion beaucoup de choses on pourrait disserter pendant des heures d'abord je suis le seul orientaliste ici donc évidemment je suis l'objet de toutes les flèches possibles imaginables bon évidemment il y a une très belle expression anglaise je ne vais pas citer mais vous l'avez pensé c'est le West and the rest l'Occident et les autres il y a bien en termes foucauldiens des configurations historiques qui fait qu'il y a eu un moment où l'Occident existait et où il y a eu un moment où il y avait un rapport spécifique entre l'Occident et les autres et l'orientalisme correspond à cette configuration historique je pense que cette configuration historique n'existe plus aujourd'hui donc ça c'est un premier point d'abord revenons à la salle à d'interne parce que moi j'ai été pendant un certain nombre d'années professeur dans un des grands temples de l'orientalisme j'ai d'ailleurs essayé mais j'ai échoué de faire donner à Edouard Saïd un doctorat à Paris mais le département d'étudier Braix s'y était opposé donc vous avez réussi ce que moi je ne crois pas il y a un premier clivage que les gens ne voient pas qui est le clivage entre langue et civilisation d'un côté enfin entre langue d'un côté et civilisation de l'autre dans le jargon de la maison vous avez des orientalistes au sens classique du terme c'est à dire des gens qui ont appris la langue et la culture des pays pour lesquels ils ont un intérêt spécial et contrairement à ce que les gens pensent ce n'est pas eux qui façonnent ces pays ils sont façonnés par eux moi j'ai souvent dit que mes collègues de langue et littérature étaient des perroquets au sens où ils reproduisaient le discours que les sociétés autres tenaient sur elles-mêmes que ce soit la Chine l'Inde l'Islam etc et l'opposition qu'il y avait dans la baraque c'est entre nous les gens des sciences sociales qui amenaient une pensée critique qui était justement le refus de la reproduction des discours des sociétés sur elles-mêmes que ce soit la Russie que ce soit la Chine que ce soit l'Inde et ainsi de suite et eux ils me répondaient que certes on était bien gentil avec le concept des sciences sociales mais qu'on ne connaissait pas suffisamment de langue et de culture les pays pour travailler correctement si ça pouvait vous rassurer ce discours a commencé en 1780 et se poursuit encore aujourd'hui donc je pense qu'encore quelques siècles on continuera à se bagarrer sur ce point la seconde chose c'est qu'évidemment Edouard Saïd au départ faisait de l'essentialisme sans même y penser le sous-titre de l'édition française est un sous-titre essentialisé extraordinaire l'Orient créé par l'Occident comme si l'Occident était une essence et donc évidemment il supposait que l'Occident ait une essence alors que l'Occident même en termes d'histoire le terme même dit l'Occident a sa propre histoire au même titre que le terme Orient a sa propre histoire bon on pourrait continuer longtemps aujourd'hui les essentialistes ils ne sont pas en Occident ils sont en Orient quand vous parlez de valeurs chinoises de valeurs islamiques de valeurs asiatiques il y a des auteurs chinois qui contestent Edouard Saïd en disant mais non il adore il y a bien une essence chinoise quand vous voyez les islamistes ils disent il y a bien une essence islamique les essentialistes ils sont de l'autre côté de la barrière la plupart du temps et ça il faut le rappeler parce que on fait toujours porter le mauvais coup sur ces affreux dits orientalistes ensuite évidemment Edouard Saïd pour lequel j'ai eu l'enseignération je l'ai dit j'ai essayé de lui avoir un doctorat de risque au ça donc ça voulait dire quand même que j'avais pour lui une grande admiration n'était pas un historien et évidemment depuis l'époque de Saïd d'ailleurs les études historiques ont continué énormément à progresser et on utilise maintenant des jeunes concepts historiques qui n'ont puissent avoir avec ceux à l'époque que Edouard Saïd travaillait autrement dit vous avez une configuration historique un moment de l'histoire que maintenant nous appelons la grande divergence qui entre 1750 et 1850 dans lequel le monde européen se sépare du reste du monde et établit son hégémonie sur le reste du monde à travers la complexité des aventures coloniales et des phénomènes coloniaux mais déjà à la fin des états et des états et des états qui ont un élément de l'Orient entre guillemets qui a perçu dans le Japon d'où le choc de 1904 quand une puissance européenne blanche est battue par une puissance jaune c'est à dire la guerre russo-japonaise et ensuite vous avez un second moment de l'histoire qui justement commence de façon variée dans différentes parties des mondes que j'appelle moi la grande convergence c'est à dire que le mouvement de l'histoire s'est inversé les sociétés odieux de l'HRG se rapprochent il suffit de voir que dans les sociétés européennes vous avez dans un n'importe quel village de France la possibilité de faire de l'aïkido de manger du couscous et d'avoir des produits africains pour se rendre compte que l'Orient est chez nous dans la gamme de nos vies quotidiennes et inversement l'Occident est de l'autre côté c'est au point justement où la différence orient-occident n'a plus de sens parce que même les discours de contestation de l'Occident sont des discours empruntés à la pensée occidentale et ne sont pas des pensées endogènes l'exemple fondamental c'est que tous les discours d'authenticité ne sont que la reproduction des discours allemands de la première moitié du XIXe siècle c'est la révolution française ou le discours des slaviteux par rapport aux occidentalistes dans la Russie tsariste du XIXe siècle alors je ne dis pas qu'ils ont emprunté je dis qu'ils sont dans les mêmes situations historiques et produisent les phénomènes qui sont identiques autrement dit l'Occident mon maître Dominique Chablier a déjà écrit il y a quelques décennies a projeté les choses et les sociétés dites orientales le lui renvoient et leur incident n'est pas dans la capacité de voir que ceux qu'on lui renvoient c'est sa propre imalais donc ça c'est un point alors aujourd'hui le narcissisme de la critique différente il est évident que si vous êtes en 1820 ou en 1850 la différence de costume la différence de régime alimentaire la différence d'higiene corporelle elle est immense entre l'Occident et les autres mais non moins évident au début du 21ème siècle toutes ces immenses différences ont été pratiquement abolies que nous allons vers un monde de plus en plus uniformisé ce qui ne veut pas dire que c'est un monde de plus en plus heureux et c'est là justement où intervient cette notion de narcissisme de la petite différence c'est bien parce que les sociétés se rapprochent et convergent que les violences peuvent s'exacerber et non pas s'éloigner ça c'était la grande illusion de la mondialisation qui était de dire que parce que les sociétés se rapprochent on irait vers une paix universelle bon ce 21ème siècle démarre très mal mais rassurez-vous le 21ème siècle avait encore commencé encore plus mal puisque là nous sommes en 2016 et en 1914 voilà très intéressant en effet c'est pour ça que j'avais tenu à parler de l'universalisme chez Saïd parce que je crois qu'il n'aurait pas du tout été à l'aise avec tout ce qu'on entend sur les valeurs asiatiques l'ancien premier ministre malasien Mahathir Mohamed et Lee Kuan Yew du Singapour et cette pensée en Chine qui considère que finalement la démocratie ne concerne que l'Occident c'est précisément quelque chose qu'il n'aurait pas du tout cautionné il aurait par contre été très proche de quelqu'un comme Marc Gersen l'économiste indien qui a fait un livre qui s'appelle La démocratie des autres cherchant à montrer non pas que la démocratie est restreinte à l'Occident mais au contraire si elle trouve ses sources qu'elle est apparue à des moments diverses ou des formes diverses sous toutes les latitudes donc il y a une universalité de l'aspiration à la démocratie même si cela peut prendre des formes diverses que la démocratie ne se limite pas à mettre un bulletin dans une urne donc le deuxième point intéressant qui est venu à l'esprit en entendant Henri Laurence c'est qu'aujourd'hui beaucoup de ceux qui critiquaient l'orientalisme sont nostalgiques d'une certaine forme d'orientalisme savant parce que quoi qu'on pouvait reprocher aux orientalistes de la guerre ils avaient en effet une extraordinaire connaissance de la civilisation des langues des pays de la région une connaissance de la densité humaine cela ne les empêchait pas parfois de tomber dans l'essentialisme mais ils avaient un réel savoir aujourd'hui on a notamment aux Etats-Unis l'émergence d'un courant néo-orientaliste avec toute l'industrie des experts en terrorisme qui ont tous les défauts qu'on pouvait attribuer à tant ou à raison aux orientalistes d'autre fois mais qui n'ont pas le minimum de compétences pour parler de cette partie du monde et pourtant sont devenus les principaux référents les principaux médiateurs culturels dans cette partie du monde donc en effet de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain de jeter l'orientalisme en blocs ne serait pas rendre service à ce qu'Édouard Saïd a voulu faire lui-même encore une fois a été très élogieux envers un certain nombre d'orientalistes ce qui le rendait furieux c'est les intellectuels qui ont été en sciences au service du pouvoir l'un de ses livres les plus aboutis je crois s'appelle précisément Des intellectuels et du pouvoir c'est un livre qui est issu d'une série de conférences qu'il avait donnée à la vie d'ici et où il estime que le rôle d'un intellectuel c'est précisément de ne jamais flatter le pouvoir de ne jamais se mettre au service du prince de défier les orthodoxies plutôt que de les reproduire donc l'intellectuel doit être un outsider dire la vérité au pouvoir et le problème de certains orientalistes qu'il dénonçait depuis l'expédition de Bonaparte ce n'est pas tant leur regard biaisé sur une partie du monde en effet il y avait des pénétrations des influences réciproques mais c'était que cette science était mise au service tantôt d'une conquête coloniale comme la guerre tantôt aujourd'hui au nombre d'expéditions qu'on nous présente comme des interventions humanitaires et là aussi Stéphane Chodorov qui était l'un des proches de SAI depuis 1976 c'était les plus jeunes participants à la fameuse conférence de Baltimore qui a été la marque la naissance de la French Theory la French Theory c'est un colloque qui s'était tenu à Johns Hopkins organisé par René Girard à l'époque il avait convié Derrida tous les grands penseurs français de l'époque Gérard Renet Roland Barth et Todorov et Saïd étaient les deux plus jeunes présents là-bas donc il y a eu une amitié et il y a eu une influence de l'oeuvre de l'un sur l'autre et dans le dernier livre l'avant-dernier livre de Tzvétan Todorov qui s'appelle Les ennemis intimes de la démocratie et dans le précédent sur le choc des barbares je crois qu'on retrouve une influence saïdienne en ce sens qui nous dit attention à ne pas tomber ne pas sortir d'un messianisme pour tomber dans un autre messianisme il y a eu le colonialisme il y a eu le colonisme et aujourd'hui on peut souvent nous vendre des guerres au monde humanitaire et on n'est enfin pas sortis de ce messianisme occidental qui se métamorphose mais qui ne disparaît pas enfin je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il y a beaucoup d'essentialisme en Orient et c'est d'ailleurs ce que Saïd reprochait aux sociétés arabes il était très critique dans les articles qu'il écrivait en Arabes destinés à un public arabe notamment dans Rakhaya il disait c'est scandaleux que nous n'ayons pas finalement le département chargé d'étudier la société américaine qu'on dénonce l'Amérique en tant que bloc qu'on ne prête pas la peine de voir les différents courants qui existent aux Etats-Unis et il reprochait cela aussi à certains intellectuels français comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir qui étaient très anti-américains qui disaient l'Amérique à la rage il s'est coupé tous les liens et qu'il nous y attache ils pensaient que c'était plus ou plus dans un approche qui consistait à aller voir la profondeur de la société américaine les mouvements noirs les mouvements des droits civiques et de bâtir des liens des passerelles avec tous ceux qui luttent pour leur émancipation donc cet essentialisme était aussi présent chez les intellectuels français dans la façon dont ils appréhendaient l'Amérique Saïd dans ses derniers articles il nous disait qu'il n'y a pas une Amérique il y a deux Amériques et on l'a vu aujourd'hui avec cette élection récente il y a des culture wars aux Etats-Unis des affrontements sur les questions de valeur qui ont marqué ces dernières élections présidentielles Trump et Clinton ce sont deux catégories de catégories de population qui sont en désaccord sur des questions fondamentales de valeur et ça aussi c'est quelque chose qui reste très présent dans les sociétés arabes donc l'essentiel encore une fois c'est de ne pas tout réduire à des concepts il y a une phrase que j'aime bien dans la préface de Todorov à l'édition française de l'orientalisme qui dit le concept c'est la première âme dans la sémission d'autrui car ils transforment d'autrui un objet c'est à dire quand vous dites vous dit Todorov quand vous dites l'arabe est paresseux c'est un dénoncé raciste mais si vous nous dites l'asiatique est travailleur c'est également tout aussi raciste le problème c'est de pouvoir parler de l'arabe ou de l'asiatique donc le savant doit toujours être conscient de la portée politique inévitable de ce clip toute connaissance historique est liée à cela donc pour Todorov l'objet du livre d'Edouard Saïd c'est la politique de la science d'une certaine façon c'est comment éviter de soumettre d'autres en le transformant en objet le sujet ne peut pas se réduire à un concept donc en effet le sous-titre de l'édition française est quelque peu gênant l'Orient de l'Occident et les relations entre Saïd et son éditeur français les éditions du Seuil n'ont pas toujours été faciles il y a eu toute une période où la première édition était épuisée et il a fallu attendre une dizaine d'années pour que le livre soit réédité alors même qu'il y avait déjà une trentaine d'éditions par le monde donc il y a eu une certaine récompréhension entre une partie du public intellectuel français et Edouard Saïd qui est en train de se résorber aujourd'hui avec plusieurs ouvrages qui sont parus récemment et d'autres qui doivent paraître avec Sonia et Henri-Laurence que vous avez proposé à Lyon il y a deux ans organisé par l'école normale supérieure qui va bientôt produire des actes de ce colloque et aux Etats-Unis un grand nombre d'ouvrages sont en train de paraître en permanence qui cherche à continuer cette conversation autour non pas uniquement de l'orientalisme mais autour du rôle que l'intellectuel doit jouer dans une société car encore une fois chez Saïd c'est qui prime c'est l'intellectuel qui dit la vérité au pouvoir ensuite on peut avoir des tas de désaccords sur la façon sur les représentations culturelles sur les façons de s'appréhender l'un autre mais ce qu'il ne tolérait pas c'est les intellectuels qui mettent toute leur science tout leur savoir au service du pouvoir en place qui deviennent des courtisans et malheureusement on en voit aujourd'hui beaucoup en France qui font des offres de services aux premiers ministres à je ne sais qui qui veulent avoir quelque chose pour analyser les banlieues dangereuses etc et c'est cela cet orientalisme là qui veut déranger ce n'est pas un orientalisme savant bien en concret merci beaucoup pour vos interventions respectées est-ce que tenez-vous un bon un peu de choses ça oui j'ai des choses à dire parce que moi je ne me pose pas du tout comme orientaliste mais j'essaie de comprendre ce qui se passe dans dans certains lieux du monde arabe qui m'en passent souvent donc je pense et c'est vrai que pendant très longtemps je me suis interrogée sur ma légitimité adversaire c'est-à-dire à parler pour les autres à la place des autres c'est une vraie question on a c'est une vraie question et comment est-ce qu'on y répond enfin moi je veux dire en essayant d'être passeur c'est de faire entendre quelque chose très difficilement faire entendre une parole interdite mais surtout il me semble que nous avons à nous mettre à l'écoute à nous mettre en dialogue et que on ne se met pas on ne se met pas à l'écoute de ce qui s'élabore même au point de vue même un peu scientifique dans certains lieux du monde arabe parce qu'il y a toujours une injonction de silence alors moi qui suis féministe aussi c'est une équipe que je revendique également et qui est je suis toujours je suis extrêmement triste et mécontente par exemple de ce qu'on ne donne pas qu'on n'écoute pas qu'on ne dise pas qu'on ne traduise pas les travaux d'un groupe de chercheuses historiennes juristes etc féministes égyptiennes qui travaillent au sein par exemple du Women's Memorial Forum alors certaines certaines d'entre elles comme une magnifique historienne que j'avais invitée dans un cadre militant à Paris au Maïma Abouba elle travaille sur l'histoire des femmes dans le monde musulman dans la grande période du monde musulman montrant l'importance l'autonomie des femmes des choses qui mettent complètement en porte à faute tous ceux qui ont des discours essentialistes sur les femmes essentiellement de primaire rappel des femmes et l'existence non seulement de femmes écrivains poètes théologiennes commerçantes etc il y a eu la romancière Anna Neychelles ça a été traduit qui a écrit un magnifique c'était d'abord une pièce de théâtre mais c'était à partir des millénieurs c'est une relecture enfin une relecture à peine de de passages des millénieurs qui montraient justement cette autonomie des femmes dans Bagdad à la grande époque donc il faut enfin moi je pense qu'il faut se mettre à l'écoute surtout ne pas transformer ne pas transformer et c'est vrai pour c'est vrai pour pour l'Afrique l'Afrique qui a été inventée aussi comme l'a écrit Valentin nous dit mais ce sont des inventions les géographies sont des inventions de la colonie et d'amour le grand désaccord avec Henri Laurence c'est que je pense que la colonie elle se poursuit elle se poursuit avec l'Empire avec d'autres formes elle se poursuit avec cette fois-ci une 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 guerre culturelle plus importante que jamais une emprise sur les médias une emprise sur les discours sur les productions d'images et que nous autres intellectuels nous avons de très très faibles armes pour lutter contre cela et ce qu'il faudrait parce qu'on a parlé des filiations des filiations de Saïd il y en a une qui est très importante qui est fanon qui est fanon je pense pour ça je suis pas d'accord il y en a une grande qui s'en sort avec ça qui était pro-israélien et ça ça n'a pas marché à trop mais fanon le fait c'est extrêmement important pour Saïd il le cite tout le temps il le reprend il le reprend il montre il a su mettre en évidence par exemple le lien entre l'affluence de Jean de Gert pour vraiment c'est un schéma en anglais Lukács avait eu sur Salman donc il y a une lecture très fine des années de la terre et ensuite il ne s'est pas contenté simplement de ses discours critiques c'est-à-dire qu'il a appelé à lire les grands auteurs du sud cet auteur magnifique cet auteur africain le continent mais le processus c'est le même puisque après l'orientalisme il y a eu le culturel et l'atéralisme c'est une question d'Afrique et que le Seul a recusé de publier parce que Maxime Rodasson s'y était opposé moi j'étais présente j'ai qu'un livre de Maxime Rodasson donc il m'en avait parlé il avait dit moi vivant j'allais en publiera quelques chinois HB par exemple digérien c'est à on vient enfin de rééditer dans une maison d'édition qui ne soit pas confidentielle son livre absolument magnifique « Amande s'effondre » où il montre la catastrophe je veux dire la catastrophe coloniale la colonie ça a été une catastrophe en Afrique ça a décrit un monde qui a été un monde enfin des mondes une multiplicité de mondes mais dans les pays dits d'Orient les conséquences ont été également terribles la décapitation de toutes les élites en Algérie il y a des violences les violences physiques bien sûr qu'on connait mais les violences symboliques avec la politique la politique de la mission civilisatrice c'est quelque chose de terrible et ça se poursuit ça se poursuit toutes les histoires autour d'une voile des femmes les attaques sur les femmes voilées les histoires sur le burkini on peut s'habiller comme on veut je veux dire ça va c'est assez moi je ne mettrais pas le burkini parce que je trouve que j'aurais chaud mais mais c'est assez ce sont des choses parce qu'on a une vraie liberté de femme dans un pays où une femme tous les trois jours une femme meurt sous les coudes de son propagnon donc c'est c'est quelque chose de moi qui me révolte donc je pense je suis non seulement je pense j'affirme qu'on est toujours dans une situation coloniale et que cette situation s'est transformée et que ça c'est là effectivement les marxistes les marxistes indiens trouvaient que moi ça m'a été dit encore récemment que ça a eu d'accorder trop de place à la culture mais je pense qu'aujourd'hui les phénomènes idéologiques comme on disait dans le marxisme je crois les phénomènes idéologiques sont extrêmement extrêmement présentes ce qui s'assigne par la culture par les représentations est très fort alors tous les tout compris le subliminaire parce que c'est là-dessus que travaille que travaille Saïd avec la forme d'expérience de la psychanalyse et les sciences avec le film de Freud c'est pas seulement les messages manifeste évidemment mais c'est tout tout le film de l'univers toutes les illusions toutes les associations je sais pas moi je suis très sensible à ça quand il y a plutôt une tuerie collective alors les terroristes ce sont des musulmans qui dit tout à l'heure en arrivant il y avait un tueur quelqu'un qui avait sur le campus de Columbus alors si c'est un musulman ce sera un attentat terroriste si c'est mettons un évangéliste c'est un politique qu'il y a un peu sa idée on va voilà lui déranger donc ce sont des choses enfin moi à quoi je sois je suis très attentive parce que ça c'est le travail c'est le travail de Saïd il pouvait avoir une très très grande admiration pour les oeuvres il avait une admiration éperdue pour Jane Austen pour quand il voit dans ce même livre romant que même si il part finalement ce qui est derrière c'est là c'est là c'est l'économie de l'apportation et la traite d'esclavagisme mais c'est en c'est vraiment très très loin mais le roman ne serait pas possible sans cela et à cela il est sensible et je crois que c'est vraiment vraiment très important et c'est ça qu'il a donné un pas il a lancé des pistes dans l'orientalisme c'est pas du temps du livre achevé mais il a lancé des pistes et qu'on poursuit aujourd'hui que toute une des générations non seulement des chercheurs mais de militants s'appuient sur ce sur ces étoiles à nouveau merci pour ces générations riches et inspirantes vous m'avez préparé une liste de questions mais je pense qu'il faut vous rendre la parole donc vous devez vous les faire vous venez à se suivre et poser vos questions pour des gens qui pourraient être plus de moins créatifs parce qu'on a pas de micro qui circule merci à vous à vous merci merci à vous 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 merci à vous